Wesh la famille j'espère que vous allez bien en ce cas pour une nouvelle vidéo la famille on est aux portes de la saison 2 Et vous avez encore beaucoup de questions et vous comprenez pas beaucoup de choses je vois beaucoup de gens qui posent des questions dans les commentaires etc même sur twitter Donc du coup les gars on va répondre à toutes vos questions aujourd'hui aussi on va vous donner les dernières informations pour être au courant de tout non seulement de ce qui se passe sur la carte mais aussi de la saison 2 Mais avant toute chose la famille on va remercier tout ce qui scanne qui m'a envoyé sur twitter qu'il a utilisé le code nanas dans la boutique NANX2S les gars Il a régalé il a acheté le pack Montclair avec le code donc n'hésitez pas à utiliser le code NANX2S les gars et pourquoi pas m'envoyer des vidéos pour vous aussi passer dans la prochaine vidéo les gars En tout cas on le remercie tous ça fait super plaisir d'utiliser le code nanas bref sans plus tarder les gars on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir Tout d'abord les gars hier on a eu les défis du scientifique ces défis là pour ceux qui suivent bien les vidéos on en avait déjà parlé sauf que là au final ils sont en jeu Et du coup on va reparler mais moi je vous en avais parlé à l'avance parce que j'avais eu accès aux audios à l'avance grâce à Zateo etc Enfin bref donc du coup on a le scientifique qui nous contacte et qui doit nous parler Donc on doit aller au domaine des lamas et quand on arrive au domaine des lamas il nous dit ça Une collègue a incrusté un message secret pour moi dans la boîte noire Ce qui ? Donc c'est le paradigme Ok Donc en gros il nous dit que la fusée ça a été un succès Donc la fusée a été envoyée pour récupérer le fameux objet dans l'espace Elle est revenue donc on sait toujours pas quel est cet objet dans l'espace Mais du coup il nous dit qu'on avait un message collé à la fusée qui était d'une personne Mais ce message là c'est détaché et donc du coup on doit le récupérer Donc du coup c'est juste à côté c'est une boîte noire On la récupère et quand on la récupère il nous dit bon du coup elle va bien Donc on comprend que c'est en fait il parle du paradigme Donc le paradigme est arrivé sur l'île et du coup il nous dit qu'il va avoir besoin de nous Très 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 rapidement Du coup dès qu'on a fait ça on débloque un nouveau défi Cette fois-ci on doit aller dans n'importe quel camp des 7 Et il nous dit ça Vous vous souvenez du message de la boîte noire ? Ouais Il venait du paradigme Si nous voulons réussir notre coup nous allons vraiment avoir besoin d'elle Enfin je vais avoir besoin d'elle Je vais laisser des cachettes pour elle un peu partout sur l'île Votre mission sera de les marquer avec des rochers spatiaux pour qu'elle les retrouve Donc en fait à ce moment là on comprend qu'en fait le paradigme est sur l'île quelque part Donc vous pourrez pas la croiser c'est en gros dans l'histoire elle est là mais en physique elle est pas là Bref du coup elle est arrivée sur l'île et pour l'aider à se cacher Parce que comme vous le savez c'est une ennemie de l'institut onirique Parce qu'elle fait partie des 7 Mais c'est aussi une ennemie des 7 parce qu'on comprend que la fondation et le visiteur Bah en fait ils sont énervés contre elle Donc du coup elle doit se cacher Et pour ça en fait on va mettre des pierres à des endroits pour lui montrer des cachettes Où elle peut se cacher Donc du coup on met plusieurs cailloux pour les cachettes Et du coup quand on a fait ça et bah c'est fini Donc du coup on verra comment ça va évoluer Mais en tout cas pour l'instant la fusée ça a été un succès Donc on attend de voir qu'est-ce qu'on a récupéré dans l'espace qui a été un succès Et du coup aussi paradigme et de retour Donc pour la saison 2 il y aura plus juste la fondation, le scientifique et le visiteur Il y aura aussi le paradigme Plus que 3 avant que les 7 soient réunis enfin Maintenant les gars parlons des tremblements de terre Comme vous le savez les tremblements de terre étaient tous localisés Comme on a dit dans la vidéo d'hier Dans le nord-ouest de la carte Donc dans les montagnes Donc dans une très grande zone on en a déjà parlé Et en fait aujourd'hui maintenant Les tremblements de terre sont localisés dans le sud-ouest de la carte Donc plutôt du côté désert etc Et d'ailleurs il y en a énormément ça s'arrête pas en fait C'est à dire que dès qu'un tremblement de terre s'arrête Un autre commence C'est assez impressionnant Et du coup ça prouve que peut-être ma théorie est juste Et comme je vous avais dit Que du coup les 7 vont prendre le contrôle du côté est de la carte Donc toute la moitié de droite Et l'Io en saison 2 vont prendre le contrôle du côté ouest de la carte Donc tout le côté gauche Et donc du coup on aurait la map divisée en deux Et pourquoi pas au milieu un énorme mur qui séparerait les deux Pour montrer que la map est bel et bien coupée entre deux catégories L'institut onirique et les 7 Voilà Donc ça c'était une théorie que j'avais fait il y a très longtemps Et elle a l'air d'être vraie Donc il me tarde de voir ça en saison 2 Et de voir si j'avais eu raison ou pas Maintenant la question que tout le monde se pose C'est du coup C'est quand la saison 2 Alors la saison 2 les gars On avait un doute Soit c'était ce samedi Soit c'était ce dimanche Mais d'après toutes les dernières preuves Je vais pas rentrer dans les détails Mais on a des preuves très 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 fortes Qui nous laissent penser que la saison 2 ne serait pas samedi Mais plutôt dimanche matin Donc en fait samedi serait le dernier jour de la saison 1 Dimanche matin Donc le lendemain matin On serait en saison 2 Il y aurait la maintenance Etc Donc pour l'instant La théorie la plus probable C'est que la saison 2 commence dimanche matin Donc écrivez le quelque part Pour pas l'oublier La saison 2 dimanche matin normalement Et du coup Comme toutes les saisons de Fortnite On va avoir des teasers Les teasers c'est en fait des postes que font Fortnite Pour nous teaser la saison 2 Et du coup en fait Ils les font 3 jours avant la nouvelle saison Donc si la saison 2 c'est dimanche Le premier teaser Ce sera demain Donc jeudi Donc demain les gars On aura le premier teaser sur et certain De la saison 2 Mais Il y a eu des saisons exception Comme par exemple La saison 8 chapitre 1 Où on n'a pas eu 3 jours de teasers Mais 4 jours de teasers Et si du coup On a 4 jours de teasers Ça voudrait dire que le premier teaser sortira Aujourd'hui Et l'heure ça devrait être L'heure de toutes les saisons à peu près Donc 16h Heure française Donc à 16h Aujourd'hui On devra avoir le premier teaser Ok les gars Infos de dernière minute On a eu la première image de la saison 2 Qui est sortie Mais en fait c'est l'image Qu'on a l'habitude de voir Avant une début de saison C'est à dire qu'en fait C'est l'image en gros De lancement du jeu Sur une plateforme Là c'est Nintendo Switch Donc en fait L'image a été update Pour la saison 2 Mais elle n'annonce rien du tout Puis parce que c'est juste l'image Du bus de combat Dans le ciel Bon le ciel a un peu changé Mais sinon ça ne nous donne Aucune indication C'est pas un teaser Pas du tout C'est juste en fait L'image qui a été update Pour la saison 2 Qui nous donne 0 indices Aussi Qui a commencé à être diffusé Sur TikTok par exemple Où il y avait Cette image là Qui serait diffusée C'est complètement faux C'est fake Ok Voilà pour l'instant Aucune pub de la saison 2 N'est sortie Il y a juste eu cette image là Que je vous montre Qui est sortie Et qui est juste L'image update De la Nintendo Switch Concernant Fortnite Le premier teaser Sortira sans aucun doute Demain à 16h Voilà Donc abonnez-vous Activez la cloche On sera en live On découvrira le teaser Ensemble Demain à 16h Je compte sur vous Pour être là Et du coup Ce sera incroyable Tout simplement Donc voilà la famille J'espère que la vidéo vous a plu C'est le cas N'hésitez surtout pas A liker Commenter Partager En ce cas Pour une prochaine vidéo Les gars C'était Nanas Pour les soins de vous Bang 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz